La Senco appelle donc le dirigeant actuel à rompre avec les antivalaires. La déclaration de la Senco, elle a été lue hier par son secrétaire porte-parole, l'abbé Donancien Cholet. Ça grogne à l'EPSP, les agents de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire, manifeste tout à l'heure. Ils ne veulent pas entendre parler de l'organisation de l'examen d'État pour le ministère de l'Arkizana et Métis. Madame, Messieurs, bienvenue. Encore une fois, vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosk pour ce deuxième numéro du mois de mars. En tout cas, bonne fête à toutes les femmes, particulièrement aux dames de CCTV et de la corporation. Voici le sommaire, mais aussi le titre du jour au programme d'urgence. Félix Tshisekedi, sommet des choisir entre le peuple d'abord et les ventres d'abord, au sommet de l'État, écrit Grand Journal ce matin. Félix, toujours à la une de la manchette, victime du système Sassou et Lissouba, l'éveil de Tchoulouni, qui titre « Les conseils d'État décident, ils ne sont plus ministres », un titre très exclamatif ce matin. Les phares sur décision du conseil d'État, la même information d'ailleurs, le ministre Cumillard, sommet, est de faire leur valise. La CENCO demande au nouveau pouvoir de rompre avec les antivalaires. J'en parlais tout à l'heure au sommaire de ce magazine. CENCO finit donc le combat pour la vérité de Ziroune. État de droit, décrispation, bonne gouvernance. Je vais terminer par la prospérité. RDC, la CENCO interpelle les nouveaux du Urigeant. Bienvenue. Paul Diakessé pour ce deuxième numéro. Bonjour Paul. Très heureux de vous retrouver Serge. Moi également. Je pense qu'à tout moment, quand le générique retentissait de Kiosk, on ne pense qu'à vous. C'est-à-dire que même vous-même, ça vous faisait très mal. Parce qu'en fait, la télé, c'est comme la drogue. Quand on n'y est plus, on sent quelque chose qui manque dans la vie. Et on pense que Kiosk, c'est vous. William, il a dit Télématin, France 2, a fait 33 ans comme animateur. Donc ne soyons pas trop pressés pour changer les gens. On pense que Kiosk, c'est vous. Et je suis heureux aussi parce que le jour où ça a coupé, j'étais avec vous. Le genre avait dit, voilà, vous avez été suspendu. Je dis, non, on n'a pas été suspendu. Nous, nous avons resté la blâme seulement. On n'a pas été suspendu. La mise en garde. Je pense que votre retour, voilà, votre retour, me fait à tout ce que les gens racontaient. Ceux qui vous aiment, ceux qui vous aimera toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paul Diakessé du journal La Trompette du Salut, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup, Paul. Allez, Luc Mikomo-Kabangatre. Luc, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Je dirais bienvenue surtout à vous, bien revenu. Tout à l'heure, Paul disait que la télévision, c'est comme la drogue. Max va dire de la religion, c'est comme l'opium. Donc quand vous avez pris aujourd'hui, vous avez envie de prendre demain, après-demain. Et donc, il est bien vrai que vous incarnez l'émission Kiosk. Mais quand vous n'étiez pas là, Kiosk a continué parce qu'il y avait votre ombre qui planait toujours. Je ne suis pas inamovible. Et donc, cela est bien vrai, vous n'êtes pas inamovible, mais dans la presse, chacun a sa touche. La touche que vous avez apportée dans cette émission fait de vous un immortel. Merci beaucoup. Mais sinon, c'est quand même normal que de temps en temps, les journalistes aillent en vacances. Oui, oui. Et après vous, je puis dire que l'émission a continué et a continué aussi à être suivie. D'accord. Allez, première question, directe avec une réponse directe, d'accord ou pas d'accord, pour que les artisanats et métiers organisent aussi leur propre examen d'état. Ça gonne déjà à l'épaisse. Oui. Moi, je crois qu'on doit mettre davantage de l'ordre dans cette histoire. Et si ma mémoire est bonne, on a créé ce ministère un peu pour bien partager les gâteaux. Récompenser les uns et les autres. Et pour bien récompenser les uns et les autres. Et que maintenant que la musique a changé, la danse doit aussi changer. Je pense qu'avec l'avènement de nouvelles autorités, parce qu'il y a eu plus de guéguerres, que du travail sur le terrain. Alors, il faudrait que les nouvelles autorités mettent fin à ces désordres. Est-ce que le vrai problème de l'enseignement au niveau de l'artisanat et métiers, c'est les diplômes qui posent problème ou bien c'est les contenus. Parce qu'on se dit, finalement, on aura des diplômes signés par des ministères différents. Est-ce que notre diplôme d'état, le bac congolais, aura encore de sa valeur ? En fait, c'est un problème qui se pose dans notre système éducatif. En principe, on devait, me semble-t-il, harmoniser les différents... Non, moi, je trouve ça comme les différents départements dans un même ministère. Comme le PSP. Mais il ne faudrait pas avoir un ministre à côté du ministre de l'Éducation nationale ou de l'EPSP qui puisse prétendre organiser, lui aussi, des examens d'état pour qu'il puisse signer, parce que nous le savons. Dans un même pays, vous avez des diplômes d'état, vous avez deux ministres. Paul Diakissé. Selon cela, les antivalères que le pouvoir actuel doit chercher à éradiquer, comme la musique a changé, la danse doit changer. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir simplement au ministère de l'Éducation ? Absolument. National. Qui s'occupe du secteur primaire et secondaire, du secteur technique, du secteur universitaire. Et tout ça, c'est parce qu'un gouvernement, des coalitions doit chercher des postes, créer des histoires par-ci, par-là, et ça pose problème sur le contenu, et même le contenant, certes. Parce que les personnes-là qui terminent les humanités, que ce soit humanité littéraire, scientifique, ou coupe écoutée, etc., quand vous jaugez leur niveau, c'est absolument, ça ne sert à rien, il y a des problèmes qui se posent. Mais également, lorsqu'on va vraiment au fond, ce n'est pas un problème de... Donc il n'y a pas un besoin. Il n'y a pas un besoin. C'est juste pour avoir des dividendes. Dividendes parce que... Quand on signe déjà les diplômes d'État, on sait qu'il y a la coute-part du ministre. Mais non pas seulement ça, mais avant les épreuves. Il y a des contributions qu'on donne par ces parts-là. Et il y aura un code de bonne conduite. Tout ministre qui va se rétablir des casserole ne pourra pas se figurer au niveau du gouvernement. Donc, moi, je pense qu'il est temps que nous puissions revenir sur le ministère de l'Éducation nationale. Un point très. Alors, ça va, c'est pas vrai. Tout à l'heure du secrétariat, ici et là. Parce que Chibala n'a pas pris les décrets. Il avait peut-être une décision. Mais l'examen d'État, la session ordinaire aura peut-être lieu au mois de juin, au juillet. Si ma mémoire, elle est bonne. Donc, en attendant, si on arrive à avoir le gouvernement au mois d'avril, c'est peut-être ce gouvernement prochain qui va trancher. Eh bien, le président lui-même prendra un moratoire. En fait, nous allons observer attentement ce que Félix-Antoine Tshisekedi va poser comme acte. Parce que, comme l'a dit Paul tout à l'heure, parmi les antivaleurs, cette section du ministère de l'Éducation constitue une porte d'entrée d'antivaleurs. Comme le ministre qui conduisait ce fameux ministère de l'artisanat et métier voulait tirer sa part. Vous avez lu un titre ici, « Le ventre et la poche ». Entre la base et le ventre. Entre la base et le ventre. Donc, nous devons ouvrir grand les yeux pour que les ministres qui entrent puissent insuffler véritablement une nouvelle aire dans la gouvernance et dans le comportement même des gens qu'on met à la tête des ministères. Si nous constatons que ces gens qui viennent, viennent perpétrer ce que nous avons décrié hier, ils trouveront le peuple sur la route. Paul, vous allez me donner une petite minute. C'est moi qui vous donne des minutes. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu la réaction de la base de l'UDPS. Moi, je crois que là-dessus, je suis d'accord avec la base de l'UDPS, parce que l'UDPS ayant lutté pendant 37 ans, 38 ans, contre les antivaleurs, aujourd'hui, l'UDPS ne sera pas jugée en tant que combattante, mais en tant que gérante. Et donc, l'UDPS doit rendre compte et doit répondre aux attentes du plus grand nombre, notamment sur comment elle va gérer les antivaleurs, finalités, les indiguer, sinon les réduire sensiblement. Très bien. Les grandes réformes du genre éducation nationale, sur d'autres sujets, c'est des grands débats qui traversent le Parlement, les grands débats qui traversent la société, mais chez nous, c'est un ministre qui reste, qui s'obstine, il pense qu'il paie, tout se permettre. L'éducation, on en parle peut-être à 2-3 minutes, mais ça aura des répercussions demain. Comment, au niveau de l'espace Schengen, au niveau de l'espace européen, on va agréer notre diplôme, des diplômes, dans un même pays, c'est difficile. Nous sommes au fond du gouffre, à ce qui concerne l'éducation nationale, à ce qui concerne l'instruction au niveau de diplôme. Nous sommes vraiment au fond du gouffre. Vous savez, la réforme, ce n'est pas avant l'hébité. La réforme, ce n'est pas créer 7e année, 8e année, avec le même contenu. Les réformes doivent être très réfléchies. D'une politique, celui qui est avec Macron, ou même avant, le Jacques Lang, quand il faisait des réformes au niveau de l'éducation, ce n'était pas des slogans, c'était un travail. Celui qui fait aujourd'hui, c'est sa thèse doctorale, quand il terminait l'université. Donc, il a une pensée pour l'enseignement. Et il investit avec les spécialistes. Et il va au Parlement. Et ça passe sous la loi. Et on accepte la réforme. Et ça change la chorégraphie éducationnelle de la France. Mais chez nous, ici, les réformes, ce n'est pas des réformes. Seulement, on s'enomne, écoute, les armes d'État, au lieu que les journaux en sortent, allons sur Vodacombe. On a fait la réforme pour les résultats. Ce n'est pas la réforme technologique, dis-donc. Vous savez, c'est la seule réforme qui avait été faite pour l'enseignement. C'est la réforme de la commission menée par le père Équois. Le père Équois. qui nous a quittés il y a longtemps, père à son âme. Et ces résolutions se trouvent là. On n'a jamais mis ça en application. Alors, si longtemps que ça va toujours dormir, on ne changera pas. Réveillez-nous aux résolutions de la commission de père Équois. Et ça, ça aidera à notre éducation. Et moi, je suis flatté. Je suis flatté parce que le président a dit qu'il va créer un conseil spécial. Il aura un conseil spécial pour la jeunesse. Ça signifie que l'éducation est vraiment au centre. des préoccupations du régime actuel du Gépari de Besse. On a déjà Francine Mouyumba qui est là pour le compte de la jeunesse, non ? Francine Mouyumba, ce n'est pas le président qui va la gérer. Francine Mouyumba, c'est une organisation qui est extra, qui n'est pas dans le gouvernement. Très bien. C'est au niveau africain. Mais au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation, il y a des réformes qui doivent être conçues. Et on n'a pas inventé la roue. Réveillons seulement aux réformes conçues par la commission de père Équois à l'époque de la CENES. Et ça, ça aidera le pays. Mesdames, Messieurs, vous regardez Kiosk sur CCTV, ce deuxième numéro. Lik Mkoumon à droite, et pas que c'est à ma droite, on va prendre le deuxième et l'avant-dernier sujet de ce mardi. Paul, je vous donne la parole parce que Lik a ouvert le bal pour ce premier thème de l'émission avec le veille des Tchoulounés. Les conseils d'État décident, ils ne sont plus ministres. J'ai lu deux paragraphes pour vous et pour le téléspectateur. Doudou Montiri, j'attends les textos s'il y a des questions pour ceux qui nous suivent à la radio. Au lendemain de la validation de leur mandat en tant que député national, le premier ministre ad intérim de l'époque, José Makiela Soumanda, avait introduit au Conseil d'État section consultative au nom de tous collègues membres du gouvernement élus des députés nationaux et en son nom personnel, une requête en interprétation de la portée des dispositions des articles 77 et 78 de la loi électorale en fin de clarifier s'ils doivent cesser immédiatement leur participation aux activités du gouvernement en expédiant les affaires courantes jusqu'à la remise et reprise avec les nouveaux animateurs en application du principe des continuités de l'État et des services publics ou s'ils doivent démissionner. Ouf, le poids de l'âge, j'ai élu difficilement à mes verts. Quel âge ! Vous avez la moitié de la mienne, le mieux plutôt de mon âge. Je ne vous demande pas de commenter cela. Les verdicts et sans appel, ils sont à peu près de temps, ils doivent quitter. Les uns avaient accepté, les autres avaient résisté. Je ne sais pas pourquoi ça doit être un problème. C'est la fin du soir. Dans la démocratie moderne, lorsque vous êtes élu député, vous n'êtes plus au gouvernement. Et d'ailleurs, ça devait être automatique. N'eût été la lenteur que le gouvernement prend pour être mis en place, il devait automatiquement démissionner. Mais dommage que lorsqu'on a plusieurs maisons à entretenir, plusieurs bouches, plusieurs bureaux, on devient égoïste, on veut avoir plusieurs postes à la fois parce que parmi eux, il y a des seuls-là qui sont élus. Ils ont été élus à la nationale, à la provinciale, ils sont candidats sénateurs, ils sont ministres. Mais c'est pour servir les pays. Ils veulent encore rester. Je pense que ça, ce n'est pas pour servir les pays, mais pour seulement servir. Et ça, les pays ne peuvent pas être fiers qu'ils partent. Ce matin, Mousseline a disé que nous, nous savions que nous allons partir. « Oh, Mousseline Mena ! » Mais lorsque Makila avait saisi le Conseil d'État, quelle a été votre réaction, Mousseline Mena ? Mousseline Mena avait fait la cérémonie d'attitude avant même les dépôts de la récapitulité. Mais il attendait que le Conseil d'État puisse délibérer. Mais enfin, je pense que le temps était là pour qu'il parte et nous approchions de demain pour que les choses aillent rapidement. avec notre démission, notre démission laissera des vides et ça permettra qu'on aille vite pour l'établissement du nouveau gouvernement, le gouvernement ici dans les élections du 30 décembre. Est-ce que c'est normal ? On est ministre, on est en même temps député, on est député provincial, candidat sédateur. Est-ce que, puisque nous comprenons comment en fonction les institutions, on sait que c'est les paris qui contrôlent l'exécutif. Comment quelqu'un peut se permettre de dire qu'il est en même temps à l'exécutif et qu'il est en même temps dans le contrôle ? Il est juste parti. Et moi, je pense même qu'on doit contrôler ça parce que vous verrez, ils démissionnent comme ministre et ceux qui vont démissionner comme députés vont laisser comme suppléants leurs neveux ou leurs petits-feux ou leurs femmes et ailleurs. Ça signifie qu'ils continuent à bénéficier des allocations ici et là. Et ça, je pense que le code de bonne conduite mettra lumière là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un souci d'aider les pays qu'on est en même temps député national, on est en même temps député provincial, on est en même temps candidat sénateur et on veut rester membre du gouvernement ou bien on est animé par ce que Daniel Safou qui est devenu député aujourd'hui appelait l'esprit du ventre ? Oui, Daniel Safou dans la suite de Jean-François Bayard qui a parlé de la politique du ventre. Et moi, je vais un peu plus loin. Vous savez que notre pays a un taux de chômage qui avoisine les 80%. Il n'est pas considérable dans un pays où il y a tellement de chômeurs qu'un individu puisse accumuler député national, député provincial, et puis en attendant, il est ministre. Et en même temps, il est candidat sénateur. Et il est candidat sénateur. Non, nous devons être sérieux. Moi, je pense qu'avec l'avènement de nouvelles autorités, il faudrait que les gens soient sérieux. Cette histoire d'être à la fois candidat député national, candidat député provincial, candidat sénateur, je crois qu'on doit y mettre un peu de propriété là-dedans. Sinon, nous allons encourager l'amplification du chômage. Imaginez-vous, une personne a été élue députée nationale. Au lieu qu'une autre personne soit élue députée provincial, c'est la même personne qui a été élue députée nationale qui est encore élue députée provincial. En attendant, le pays est gangréné par le chômage. Est-ce que vous trouvez ça sérieux ? Est-ce que la démarche initiée par Makila et consorts répondait à la raison francement ? Non, Makila c'est un aîné à moi, je le salue en passant, mais nous parlons pays, nous parlons nation, nous parlons état. Je crois que sa démarche était une démarche de mauvais goût. Sa sauce était faite des ingrédients inconsommables. C'est pourquoi le conseil constitutionnel. Le conseil d'état. Le conseil d'état, excusez-moi, a rejeté. On ne peut pas être à la fois député national, député provincial, ministre, et en soi-même on accumule trois fonctions et on se dit je sers la nation. Non, vous détruisez la nation ou vous opérez un choix. d'entre les trois c'est comme on a dit des journalistes où vous êtes journaliste, vous présentez votre émission où vous êtes politique, vous allez en politique et vous abandonnez le journalisme. En abandonnant le journalisme, motatisme, motandisme bien sûr, mais on crée aussi l'emploi. Quand Serge devient sénateur, quelqu'un d'autre vient ici, peut-être c'était quelqu'un qui était au chômage qui trouve maintenant un espace parce que ça a été libéré. Mais qu'est-ce qui pousse les gens au-delà de ce que les confrères a dit tout à l'heure, ils disent peut-être qu'on a des premiers, deuxièmes, troisième, quatrième, cinquième bureau, mais vous pensez que vous avez tous ces bureaux-là, les trains de vie, c'est maintenant l'État qui doit prendre ça en charge. Qu'est-ce qui pousse réellement les gens à chercher à être en même temps ministre, en même temps député, à être candidat à tous les niveaux. J'ai vu Badi Banga ici, Samy, pour ne pas les citer, candidat député national, candidat député provincial, candidat président de la République. Mais il a un souhait dans tout. C'était carrément ridicule. C'était carrément ridicule. Moi, je pense que la nomination prochaine, très prochaine d'ailleurs, des animateurs des institutions de la République doivent tenir compte de tout cela. quelqu'un qui est député national ne doit pas être député provincial. Il ne doit pas occuper une autre fonction président du conseil d'administration dans telle entreprise. Non. Vous occupez une fonction, vous le faites bien. Vous la faites bien. Merci. Vous laissez l'autre espace parce que ce ne sont pas des têtes qui manquent dans ce pays. Ce ne sont pas des compétences qui manquent. Mais il faut une certaine intelligence pour gérer parce que les gens qui ont 3, 4, 5 femmes. Je me rappelle l'ancien ministre qui disent quoi ? Non, c'est l'État qui va prendre le montage. Oui. L'ancien ministre au village vous avez le boulet de l'énergie. Ici, vous avez le boulet de l'énergie. C'est le goût d'aider les pays. Ça répond à la logique du ventre. Paul, déjà, vous avez répondu. Oui, oui. C'est qu'ils sont au service du ventre. Et puisqu'ils ont un peu d'argent, vous avez entendu la population la châtiller, la sanctionner. C'est lui qui avait dit « Toza la mot patasse ». La population dit « Tiens, un tel individu ne viendra pas pour nous servir, il viendra pour chercher son mot patasse. Alors, nous, le lui privons. » Très bien. Et on a châtillé ces messieurs-là. En une minute, parce qu'ils ne sont pas au service du ventre. Quand vous lui dites « Du, c'est leur ventre seulement. Ils sont au service du ventre. » Parce qu'il y a beaucoup de maisons entretenues. Les bureaux et les épousettes. C'est l'État qui prend leurs épousettes. Malheureusement. Pas l'État et vous, les contribuables. Mais aussi, j'ai juste un autre volet. Est-ce que nous devons nous continuer avec de politiciens taréistes ? C'est-à-dire des gens qui vont toute leur vie politiciens. Ils n'ont pas le métier, mais ils ne font que de la politique. Il faut qu'il y ait une loi. Parce que nous créons une classe politique qui est devenue... Tu vois, vous voyez, lorsqu'il nous plaît a été mal soigné, il y a une conche qui se forme là. Ce sont des gens qui changent aujourd'hui avec Serge, avec Luc, avec moi, etc. des coalitions, des combines. Nous pensons que cette classe-là, il faut qu'elle parte. On doit rénover la classe politique. Donc, nous devons limiter les mandats. Quelqu'un qui a fait deux mandats à la députation, il ne peut plus les venir parce qu'il y a toujours des Congrès qui veulent travailler. C'est une réflexion que nous avons lancée peut-être dans les joies. Tout à fait. Raison pour laquelle en devenant carréistes, ils sont devenus spécialistes en montage politico- 20 jours. Des gourous dans l'FF. Ah, voilà. Ils ne peuvent pas échouer. Tout à fait. Donc, c'est ça que je voulais dire. Moi, je voudrais embrayer. Paul. Donc, lui, dans sa circonscription, lui, ne peut pas échouer. Oui. S'il y a des sièges, vous lui réservez un siège et vous vous battez pour l'autre siège. Mais nous avons observé ce phénomène de la transhumance de politique avec les élections présidentielles. Quelqu'un qui se rend compte que, je ne vais pas réussir. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je dis par ailleurs que c'est de la politique. Je m'attache à l'autre. L'autre auquel il s'attache, il était inimaginable hier qu'ils fussent ensemble. Ils sont ensemble. Pouf ! Il dit, bon, comme je ne suis plus candidat président, je reviens candidat député. Par malheur ou par bonheur, il est élu. alors, il veut que, puisque, ayant été élu, qu'il s'impose pour trouver un nouveau poste, un nouveau poste, moi je disais tout à l'heure pour son ventre, Paul, mais rectifie, il dit, pour des ventres, et des ventres, effectivement, il en a. Merci beaucoup. Mais ces gens-là, justement, les ayant identifiés, il faudrait que le nouveau pouvoir nous donne les signes forts de la mise fin de telles pratiques pour que notre espace politique ne soit pas pollué par des politiciens carriéristes. Alors, il y a des ministères ou des vice-primatures ou il n'y a pas de vice-ministre. Par exemple, je prends à l'intérieur Mouva et Mena député, c'est Basile Olongo qui reste comme ministre au niveau des ministères. Il expédie les affaires courantes, simplement. J'ai suivi un vice-primministre aujourd'hui, il dit, comme le conseil a rendu son avis consultatif, nous allons rester à attendre la remise et reprise. Maintenant, il ne va pas toujours avoir de l'influence aux membres du cabinet qui restent ou bien c'est le secrétaire général qui récupère les affaires. C'est très dangereux parce que j'ai suivi sur YouTube l'enfant d'Adendaï qui réclamait auprès des ministres l'argent. Le ministre des Sports, oui. Le ministre des Sports parce qu'il y avait un fonds. Il était mécontent du fonds qu'on l'avait remis. Il semblait, pour lui, il semblait qu'il y aurait plus que ça. Le ministre lui avait dit, vous dites qu'il y a le dirkab, qu'il y a le dirkab sur l'État. Mon patron, ce n'est pas l'édicat, c'est le chef de l'État. Mon patron, c'est le président Félix et le premier ministre. Donc, si j'ai pensé d'exemple, c'est pour dire que ce flou-là risque de profiter à plus d'un dans le malgrunelage de tout ce qu'ils savent faire comme combinaison dans leur cabinet. Mais une chose est sûre qu'ils n'ont pas le droit de prendre des engagements, de faire des dépenses qui dépassent des dépenses habituelles parce qu'ils sont également surveillés. Le président Félix est vigilant et il sait ça. Il a même dit que c'est lui-même qui choisirait le premier ministre. Plutôt, le ministre et la justice. Ce n'est pas que parce qu'il y a la coalition, non, c'est Serge, notre plateforme, nous le conseil. Non. Il lui dit je veux choisir le ministre de la justice que je connais. Merci beaucoup. Pas seulement là, même dans l'autre ministère aussi. Ça sera ainsi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, là où il n'y a plus de ministres, ils sont devenus députés, il faudrait laisser les affaires aux secrétariats généraux ou bien on donne l'intérim à un autre ministre ? Je prends l'exemple de Mende qui n'est plus là, ministre des médias, porté par le gouvernement. On peut demander par exemple à Oli Ilunga de faire ce travail-là à sa place. En même temps, il est ministre de la santé et en même temps, il fait l'intervième du ministre des médias. En fait, réalistement, le chef du gouvernement doit déterminer sa politique. Mais on a vu sous d'autres issues. La Belgique a passé, je crois, 12 ou 13 mois sans gouvernement. la tâche des ministres était confiée aux secrétaires généraux. Chacun dans son... Ça, nous sommes dans une administration normale. Oui. Serge, nous sommes en train de tendre vers cette administration qui soit normale et normalisée, non pas pour l'équipe en place, mais pour la continuité. Pour l'éternité. Alors, maintenant, les ministres qui ont été élus, qui devraient, en principe, déposer leur démission, aller à leur tâche, leur confier du fait de leur élection, il faudrait que les ministères ne souffrent pas parce qu'il y a déjà l'organisation de ministères que je sache, il y a un secrétaire général qui peut bien jouer le rôle d'un ministre. Au cas où on ne voudrait pas du secrétaire général, on pourrait nommer un ministre comme gérant et pour l'instant expédiant les affaires courantes jusqu'à ce qu'un autre ministre soit définitivement nommé. Mais je voudrais rebondir sur ce que Paul dit. Je suis heureux d'apprendre que le président a dit que lui-même va choisir le ministre de la Justice. On ne va pas le lui imposer. Il faudrait que le président puisse s'imposer aussi pour le premier ministre parce que le premier ministre est son premier collaborateur. Si vous voulez qu'on en parle, ça sera dans les cinq dernières minutes de l'émission. Paul Giacessé et Luc Micomo sur ce plateau de chœurs SEMCO. Écrit Forum finit les combats pour la vérité de journe. Luc, l'instance fêtière de l'Église catholique met les curseurs sur l'alternance démocratique. Écrit Forum, elle invite pendant des nouvelles autorités de la RDC à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et à donner des assurances concrètes d'une meilleure gouvernance. La SEMCO interpelle également le pouvoir pour les parachèvements de la décristation politique. Absolument. Par là, la SEMCO se désolidarise un peu de ma femme. Bon, au fait, la SEMCO en tant qu'institution de l'Église n'essaie jamais liée d'un lien de complicité avec Martin Fayolo. La SEMCO a déclaré que les données à ma possession ne correspondent pas à ce que Nanda a déclaré. Serge, puisque nous abordons ce sujet, vous savez que même au sein du FCC, il y a des candidats malheureux qui voulaient aller en justice contre des candidats heureux du même FCC. Est-ce que vous savez ça ? Bien sûr. Et on leur a dit non, vous ne pouvez pas aller en justice, nous sommes de la même famille politique, nous allons arranger ça. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la prise de position de la SEMCO ? C'est peut-être les annonces du président Félix Tissény ou bien on trouve qu'il a quand même de la bonne foi et qu'il faut repenser et penser maintenant à autre chose et voir un peu la paix ? Non, la SEMCO n'aurait eu aucun intérêt de voir le pays être entraîné dans la boue parce qu'il y a un conflit politique. Je pense que la SEMCO a carrément tourné la page et ce que la SEMCO a fait, je m'adresse à mon aîné Martin Fayoulo de pouvoir tourner la page. Nous n'allons plus revenir sur les élections. La SEMCO, qu'est-ce que je dis ? La SEMI a donné son verdict. M. Antoine Félix Tshisekedi est élu président pour cinq ans. Ce que Martin Fayoulo doit faire aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser, s'organiser de façon à ce que dans cinq ans, si les choses restent égales à il-même, il puisse se représenter et si la population a encore confiance à lui qu'elle puisse voter pour lui. Mais pour l'instant, il n'est plus question de continuer à clamer haut et fort que c'est moi le vainqueur alors que la page a déjà été tournée. Je pense aussi que M. Félix Tshisekedi, fils de Tshisekedi, a subi ce même sort. Je ne pense pas que Tshisekedi perd s'était rendu à la cour en ce moment-là, c'était la cour suprême de justice pour réclamer. Il a prêté serment chez lui, mais il a laissé Joseph Kabila mener le pays. Je pense que le rôle de M. M. Martin Fayoulou, c'est de s'organiser en tant qu'opposition parce que l'opposition Félix Tshisekedi en aura. Et d'une certaine manière, il a besoin de cette opposition-là pour l'aider aussi. Pour recadrer ses actions. Je vais revenir à vous. Je vous en prie. Paul, qu'est-ce qui a changé dans la pollution de la Sienko ? On veut faire de la réelle politique ou bien c'est en perspective d'une prochaine visite du président de la République, Félix Abaditon ? On va s'habituer à ce Félix Antoine Tshisekedi On va s'habituer à ça. Pas Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la même personne. Mais là, la question qui nous est familier c'est Félix. On n'appelait pas Kabila Joseph. Il est le chef de l'État de l'Oise. Il n'est plus un ami. Ça prendra les temps. Il n'est plus un ami qu'on peut côtoyer à limiter. Je disais Milka dit que la Sienko a tourné la base. Moi, j'irai encore plus loin que ça. La Sienko a effacé les étoiles de tableau. Oh, Paul ! Nous ne revenons plus à ça. Les écrits sont effacés. Voilà. Maintenant, avançons. Il faut que le pays soit géré. On change le physique de Paul. Il faut que nous puissions repartir. Par les développements. Vous savez, moi, je n'ai pas prouvé toutes les attaques qu'on avait dirigées contre la Sienko, contre le Sienko. J'ai trouvé ça inapproprié et malhonnête. J'ai beaucoup de respect pour la Sienko. Quand l'opposition n'avait plus de repères dans ces pays, quand Kabila avait le vent pour le position était en panne d'imagination. À l'ambeau, là ! Le service catholique, c'est qui s'est élevé. Si nous avons eu des élections, c'est grâce à l'église catholique, ce sera malhonnête de notre part de ne pas reconnaître la peur des catholiques. Les Thierry Landou, les Léoni Candolo ont vécu pendant longtemps la clandestinité parce qu'ils ont l'été pour ça. Et ça, c'est la touche catholique. Lorsque la Sienko met un point de vue, c'est comme que tout le monde peut mettre un point de vue. C'est comme l'État qui a affirmé que la manière de... Il y a des erreurs graves. Il y a des erreurs graves qui sont tellement graves que même la proclamation des résultats législatives n'est pas identique à la réalité. Absolument l'État. Je pense que Nanga qui voulait sortir par la grande porte doit chercher quelque chose à sortir de l'histoire. parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas historiquement inacceptables. C'est malheureusement que vous avez la casquette d'abord d'homme de Dieu et en même temps d'être journaliste. Quand vous lisez entre les lignes les déclarations de la Sainte-Coyère, vous lisez également entre les lignes les déclarations de l'ÉCC et de Bokounod d'avant-hier et de l'ensemble. J'ai comme l'impression que les confessions religieuses veulent maintenant mener un combat de la moralisation de l'espace politique. Est-ce que ce combat va appuyer le président de la République, Félix, ou bien c'est un combat pour le mettre en porte-à-faux avec ses partenaires du FCC qui veulent aussi rempiler ? En tout cas, je crois les deux. Et même, il faut ajouter les... Est-ce que Félix a besoin de cet appui des églises, des confessions religieuses pour la moralisation de l'espace politique ? Non. Appui, c'est pas vraiment ça, mais il a aussi besoin qu'il y ait d'autres ses partenaires qui l'accompagnent. Parce que c'est pas les ministres ou les présidents qui partent dans la salle de classe pour former les enfants. Donc, il a besoin des partenaires. Mais je crois que ça réjouit aussi son discours de Saint-Jour. Ça réjouit sa vision des choses. Ça réjouit le combat de l'état de droit que l'État a toujours mené dans ses pays. Donc, le président veut amener les pays, changer un peu le logiciel, c'est-à-dire formater un peu le disque dur du Congo. Il veut imprimer sa marque. Mais avec qui ? Avec qui ? Ce sont les mêmes qui ont géré hier. Ce sont les mêmes qui sont avec lui aujourd'hui. Mais oui, parce qu'il lui a dit « Moi, je vais nommer l'informateur. » On voulait lui imposer un premier ministre. Il dit « Non, d'abord l'informateur. » Espérant qu'il va le faire. Parce que la majorité ne se constate pas dans une ferme ou dans un salon. C'est ce que se constate. C'est pas une logique mathématique. Dans la musique. Et puis, dans le traitement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est négocié en sous. Peut-être qu'il y aura comme l'ensemble venez de reconnaître. Mais qui vous dit que Moïse ne viendra pas l'ensemble ne viendra pas avec Cash Ensemble pour... On peut avoir une majorité Cash et Ensemble sans par exemple le regroupement de Mende. Il y a bonne partie de la Mouka. Les dossiers de la Mouka peuvent venir aussi et ça va remonter. On peut chercher le parti du PPR mais si on garantit ça à Bahati que vous aurez un grand ministère et que là-bas au FSC il n'a pas la grâce d'avoir un grand ministère pourquoi ils ne venaient-ils pas ensemble. Donc d'ici la formation du gouvernement on peut se passer nous sommes en politique la dynamisme politique est telle qu'il y a un peu du cynisme mais aussi une réelle politique. Aujourd'hui les cartes sont débattues j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une position fortement définie et le pouvoir également bien recadré. Donc cela va se... On va faire un peu l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Sénat. on saura qui est là. On attend les élections à Beniboutembo et ailleurs. Peut-être que 12 ou 10 députés peuvent s'ajouter pour augmenter le nombre. Donc il y aura un informateur et puis après on verra le reste. Il y a une question il y a une question qui me traverse l'esprit là. Quand le FCC dit par exemple que nous avons la majorité à l'Assemblée mais maintenant le FCC se met un peu à côté du cash. Pourquoi le FCC ne veut pas s'associer au cash ? Parce que le FCC la lecture elle est simple parce qu'elle veut gérer les pays. Bon, si le FCC veut avoir le gouvernement parce qu'il a la majorité maintenant le FCC veut pousser les tâches à l'opposition ? Non, parce qu'on a parlé d'une coalition. Ça dit même les termes de coalition là ou de la cohabitation ne sont pas encore clairement définis. Donc nous sommes dans un champ d'un combat politique il faut avoir de grands yeux il faut avoir de longues fourchettes et la bagarre ride les couacs ne manqueront pas mais une chose d'ailleurs le fait que le président Félix M. Tseguedi puisse donner son plan des gens ça signifie que je n'attends pas le premier ministre le Congo est un ce que moi je commence à faire le gouvernement vous avez suivi la réaction du FCC Oui, comme disait Mende ce sont des souris naines qui ont réagi ce ne sont pas de gros calibres parce que les réactions doivent tenir compte également des visées qu'on a soi-même dans le gouvernement qui viendra jusqu'aujourd'hui Serge la majorité n'est pas encore définie la majorité va se définir on n'a même pas encore des dos définitifs c'est les deux provisoires Pourquoi les gens s'agissent s'ils sont confiants qu'ils ont la majorité ? Mais c'est une façon d'intimider l'autre mais l'intimidation n'a pas marché parce que le formateur sera nommé j'ai comme l'impression que ça ne sera pas simplement l'opposition derrière ou sur le dos de Tissé Kedi président de la république mais ça sera maintenant même les CC et même la Senko parce que tous veulent vraiment que Félix se rompre avec les antivaleurs quand vous lisez Bokundoa quand vous lisez aussi Utenbi c'est presque les mêmes phrases les mêmes concepts les mêmes mots est-ce que ça va aussi aider Félix ou bien ça va les desservir cette pression ? Serge c'est que je dois d'abord dire c'est pas l'antivaleur c'est-à-dire on voit ce qu'ils ont géré c'est-à-dire FCC Impair et autres les antivaleurs Serge c'est que je voudrais dire tout à l'heure vous avez dit est-ce que les églises veulent maintenant moraliser non les églises les églises ont toujours moralisé l'espace sociopolitique et maintenant j'ai dit tout à l'heure que la Cinco a tourné la page de la vérité des urnes parce que la Cinco ne veut pas pour la parler d'effacer parce que la Cinco ne veut pas tourner en rond il faut que le pays avance c'est ainsi que la Cinco a fait cette déclaration là en toute responsabilité et là-dessus je dis que on est en train de chercher d'identifier la majorité hélas moi je dis à nos amis du FCC vous avez fait ceci cela quand Kabila était au pouvoir laisser Félix Tchiseki faire de la même chose c'est une jurisprudence de deux elle est positive ou elle est négative on le disait tout à l'heure que Félix Tchilombo tu sais qui dit va nommer lui-même le ministre de la justice j'ai dit que il doit aussi lui-même nommer le premier ministre et la logique qui avait été appliquée en son temps on a demandé à l'opposition de présenter trois noms il faudrait absolument que Félix pour montrer véritablement qu'il a la commande des choses entre ses mains il faut qu'il exige trois noms je termine je termine le geste est fatal c'est qu'on est à la fin oui mais parce que tu as promis des choses je me rends compte que nous allons terminer sans aborder est-ce que tu as pu parler aujourd'hui d'une sorte de dégel entre l'église et les présidents de la république soit la famille politique du président de la république est-ce que vous voyez en perspective une rencontre au Saint-Siège du président de la république oui mais je crois que véritablement il n'y a jamais eu crise entre le président de la république et l'église en tant qu'institution voilà j'ai entendu j'ai entendu des gens dire que vous savez pourquoi l'église catholique prend telle position on dit vous connaissez la province du porte-parole de la Cinco l'abeille Cholet il est du Grand Mandon est-ce que vous connaissez la province de l'archevêque de Kinshasa Moutouabemba alors ça c'est trop réducteur c'est vraiment réducteur j'ai parlé avec un aîné dans ma parole je suis de Saint-Gabriel je salue l'abbé curé je suis de Saint-François ainsi de suite cet élevé-là m'a dit que ceux qui tiennent les discours tribalistes il a dit ils sont des punitifs merci beaucoup vous avez épousé votre temps d'antenne c'était là votre dernière intervention Paul Diakissé je vous accorde maintenant la parole pour parler de la décrispation le président a dit ça ici il a réaffirmé ça au niveau de la Namibie aujourd'hui l'église appelle même le président de la république à parachever la décrispation moi je vois plutôt décrispation pas du genre retour Moïse sorti de la prison de Diongo ou de Georges Leta mais je vois décrispation des gens en retour de Nguanda ici ou encore du général mon aîné ou des anciens de la prison spéciale présidentielle à Desper qui sont à Brazzaville mais le président avait déjà dit qu'il n'y a plus que ce départ d'exil il faut que tout le monde revienne parce que vous savez que le trois quarts des exilés qu'ils ont tout le monde le trois quarts des exilés qui sont ailleurs sont membres de l'Idepece ou sont partis à cause de l'Idepece ils veulent demander de revenir mais les combattants ne veulent pas entendre même loin même loin de revenir Serge ils ont peur de la clamère publique le chef de l'État aujourd'hui le président de la République c'est Félix Antoine tu sais qui est de Tchilombo pas un autre habituons-nous parce que les gens continuent ils pensent qu'ils sont tentés de rêver parce que je ne rêve pas qui est président c'est Félix ou qui c'est lui le président de la République ce qu'il a dit ce qu'il a dit il le sera et pourquoi après Fag Diongo d'ici samedi pour en sortir pourquoi pas voilà Serge est-ce que les générations nous viennent de rentrer on sera bien accueillis au port au Bits Mgobilaïsi en fait vous avez dit que la décrispation vous l'auriez dans le retour de Mbandaï non non c'est tout ce monde là et le président doit agir ainsi vous savez le docteur en médecine c'est un soignant du corps biologique les politiciens c'est le médecin du corps social donc le président de la République aujourd'hui il est médecin du corps social de la République démocratique du Congo il doit guérir ce corps social qui est malade merci mais il ne doit pas prêter l'oreille au cri des chambres là nous débordons là ce sont aussi les anciennes habitudes des kiosques à l'époque des Kabila maintenant c'est le kiosque à l'époque des Kabila maintenant c'est à l'époque des Félix il faut respecter il faut éviter les antivalents merci beaucoup pour les questions allez j'ai mis les textos des téléspectateurs bonjour Serge je suis l'honorable Clément Kankou Bukasawachi j'ajoute foulé je suis déjà à Kinshasa depuis le samedi dès mars 2019 et je salue aussi tes invités donc c'est Clément Kankou qui vous salue non je les salue aussi je connais très bien bonjour bon retour Serge Kabour je salue tes invités et l'équipe qui accompagne les missions qui est notre opium je vous signale que les débats est de très haut niveau maître Balki Bakina bonjour Kioske papa Serge bonjour je suis là 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 pour Kabila à yé bakina bisou te pour n'ay tous à la katé miami toto bonjour Kioske bisou tous à l'île à fonctionner ya ministère ya ITPR tonnik ou l'obard pon à loupang ou ya bisou ou ya STA Kabila a te qui a boutique api ya si a tanger sa kabila l'ambassade des Etats-Unis a 100 000 au pan ou ya l'état et l'alata bonjour Kioske bisou tous à l'île à fonctionner ya l'état tous à l'écoser la caca salaire n'a pas prime pon à mois prochain on va c'est limité là pour aujourd'hui merci à vous mais confrères et mais je crois qu'il y a un petit commentaire tu vois dans le message ici sociologiquement vous vous dites il y a beaucoup d'attente de la population donc le président de la république doit agir comme je disais qu'il est le médecin du corps social pour guérir tout ce mot que les gens sont en train d'exposer dans leur message tu as entendu Paul a dit que tu avais imprimé ta marque dans cette émission et tu as entendu et c'est aussi une interpellation pour toi Serge par rapport à de nombreux messages que les téléspectateurs ont envoyé et je ne suis pas sûr que tous les messages que les gens veulent envoyer nous sont parvenus merci beaucoup à Luc Mekomo Kabunga très merci à Paul Dacé si nous avons honoré en ce mois de mars le cinquième jour du mois de mars 2019 je rappelle que nous déduons cette émission à toutes les dames de la république tout comme à toutes les dames de la profession et des CCTV Charlie Maya tout comme Giselle et Tocco Madame Monsieur l'émission est terminée j'aurais apprécié Karine et bébé aussi merci de vous rappeler cette émission est terminée j'aurais le plaisir de vous l'animer encore demain merci à la réalisation et à toute l'équipe technique on va attendre demain et à toute l'équipe de la réunion